... Valoriser le génie créateur et le savoir-faire des artisans congolais et africains, promouvoir les activités entrepreneuriales, mettre en réseau les artisans locaux et étrangers, tels sont entre autres objectifs, de la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, FIAC, qui se déroulera du 13 au 25 août prochain à Brazzaville. Ce 18 juillet a été marqué par la présentation officielle de la fiche de cette deuxième édition aux diplomates en poste au Congo. À droite, nous avons le logo de la FIAC, en vert, jaune, noir et rouge. Et ici, en cette carte de l'Afrique, c'est celle que nous appelons mascotte de la deuxième édition. Le logo de la FIAC ne change pas, il est le même pour toutes les éditions. Mais à chaque édition, selon le thème, nous lançons un concours pour trouver la meilleure mascotte. La mascotte n'est qu'une identité visuelle, un graphiste, que ça peut être quelque chose d'animé ou d'inanimé, qui représente l'édition, mais toujours en rapport avec le thème. Le thème de cette édition est la transformation locale des ressources naturelles par les arts, disons, africains, défis des perspectives. La deuxième édition de la FIAC, c'est aussi des expositions, vente des œuvres d'art, des pannels animés par des experts, des ateliers de formation, des défilés de mode et bien d'autres. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi deviennent ces dernières années, ces dernières années pour nos pays en développement, une des réponses les plus adéquates pour les jeunes, afin de faire face aux différentes prises économiques et sortir de sous-emploi que l'on en résulte. C'est l'une des solutions facies par l'entreprise. Nous lançons depuis ce mois-ci ce programme « Réjeuner l'entreprise » qui consiste à faciliter la formalisation des jeunes entrepreneurs et notamment 10 000 entrepreneurs âgés de 18 ans à 35 ans. Nous avons l'intention de trois événements importants. Le premier concerne la réunion du comité africain pour le développement et la promotion de l'artisanat qui réunit les ministres africains en charge de l'artisanat. Foire à vocation panafricaine, cette grande messe artisanale réunira de nombreuses personnalités où décideurs et partenaires vont échanger autour des défis et opportunités de l'artisanat sur le continent. Deuxième événement, et là nous avons vraiment la joie et l'honneur d'annoncer la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo. C'était un grand événement. Nous avons cette Foire et nous l'avons institutionnalisé et fait partie du calendrier des Foires internationales au niveau mondial, mais surtout au niveau africain. Participe à cette Foire, évidemment, les délégations officielles, les experts, les acheteurs, mais surtout des artisans de tous les pays africains, mais pas seulement. Ils sont invités de tous les pays. Donc c'est une Foire internationale. Elle n'est pas réservée uniquement aux pays africains, même si on met en avant l'artisanat africain. Ce n'est pas une Foire pour venir voir les artisans africains qu'on a uniquement, mais en premier lieu, les artisans africains. C'est une institution du coup d'épargne. La deuxième édition de la FIAC interviendra à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, cette fois-ci sur trois sites, notamment le mémorial Pierre Savornion de Braza, la mairie centrale et le long de la corniche de Brazaville. Sous-titrage Société Radio-Canada